Salut Youtube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie LCT Airsoft qui m'a envoyé cet exemplaire du SVD. Plus précisément il s'agit du modèle avec garniture bois comme vous pouvez le voir ici. Il existe aussi le même modèle avec les garnitures plastiques si vous préférez. Je remercie donc beaucoup LCT pour cela. Je les remercie vraiment beaucoup parce que c'est un modèle particulièrement onéreux. Si vous avez envie de vous acheter exactement le même modèle, j'ai vu la réplique aux alentours de 1300€. Dans les shops français, donc 1300€. Si vous voulez cette réplique, il faudra lâcher un SMIC dedans. Ce qui est quand même particulièrement onéreux. Le prix, on en parlera plus longuement je pense dans la conclusion de la vidéo. Mais en attendant, on va commencer par ouvrir la boîte. Alors je n'ai pas de recul nécessaire pour vous montrer la boîte dans son intégralité. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, elle est très très longue. Et originalité, il faut penser à d'abord ouvrir sur les côtés comme ceci. Avant de commencer à vraiment ouvrir la boîte. Voilà, à présent je peux vraiment l'ouvrir. Alors, nous avons une protection en mousse ici. Là nous avons un catalogue de pièces détachées. Alors là nous avons un catalogue LCT. Et là d'ailleurs on peut voir les nouveaux SVD. Donc le SVD bois que je vous montre ici. Le SVD polymère avec d'ailleurs noté l'appui-jou qui est là. On a également le SVD S. Alors au moment où je fais cette vidéo, il n'est pas encore disponible. Mais il devrait l'être bientôt. Et alors là nous avons un petit contrôle qualité. On peut voir notamment que la puissance est de 120 mètres par seconde. Ça fait à peu près 400 FPS à la 0,20... Enfin, je parle de la puissance. Donc là on a une puissance aux alentours de 1,40 joule. Ça fait aux alentours je crois de 400 FPS à la 0,20 g pour information. Et donc ici nous avons la réplique qui est là bien sûr. Alors on peut noter qu'il y a pas mal de renforts en mousse. Notamment un au niveau du levier d'armement. Pour être bien sûr que ça ne vienne pas poquer dans quelque chose. Je mets la réplique ici. Je n'ai plus assez de place sur ma table. Ici nous avons le chargeur bien sûr qui est là. Et ici nous avons des petits... De petits, comment dirais-je, médaillons si je puis dire. Moi ça me fait un peu penser à un... Comment ça s'appelle ? Un plectre. Vous savez pour jouer de la guitare. Alors je ne sais pas si c'est supposé être ça. Voilà, on n'a rien d'autre. Pour le coup, en particulier on n'a pas de tigettes de nettoyage, tâches, débourrages. En tout cas je ne l'ai pas trouvé. Je suis content de vous montrer un SVD aujourd'hui. Parce que ça me donne une occasion de vous parler du vrai SVD. Et je trouve qu'il y a des choses un petit peu intéressantes à dire à son sujet. Donc SVD, ça veut dire un truc en russe du genre système de fusil de sniper de Dragunov. Ou quelque chose comme ça. Dragunov étant le nom du monsieur qui a conçu cette arme. Il a commencé à travailler dessus à partir de la fin des années 50. Et le fusil a été adopté par l'Union soviétique en 1963. Si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc le contexte de création de l'arme est un petit peu rigolo. Donc il faut se replacer dans le contexte de l'époque. On a d'un côté l'Union soviétique et de l'autre les pays de l'OTAN. Les pays de l'OTAN à cette époque là, le calibre standard c'était encore le 7,62x51. Tandis que du côté de l'Union soviétique, après la signature du pacte de Varsovie, le calibre standard c'est le 7,62x39. Et ce qui est un petit peu ironique, c'est que l'Union soviétique a fait un petit peu la même constatation que les américains aujourd'hui. C'est à dire que, ils ont constaté que le soldat soviétique, il était un petit peu avantagé à courte distance. Parce que comme il a un calibre un petit peu inférieur, il peut transporter plus de munitions, il peut tirer un peu plus vite en se fatiguant un petit peu moins. Par contre, à partir de quelques centaines de mètres de distance, les capacités balistiques du 7,62x39 étant moindres que celles du 7,62x51, on commence à être un petit peu désavantagé. C'est pour ça que le besoin d'un fusil semi-automatique, chambré dans un calibre un petit peu supérieur, s'est fait sortir. Et c'est pour ça qu'ils ont fini par adopter le SVD. Et donc, l'idée c'est que, dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que le SVD c'est un fusil de sniper, ou du moins un fusil de précision semi-automatique. Mais je pense que dans la doctrine d'utilisation, c'était pas forcément vraiment ça. En fait, je pense que, à bien des égards, c'était vraiment avant tout un fusil qui est plus conçu pour être un fusil d'infanterie que vraiment un fusil de précision. Il faut bien comprendre aussi qu'à l'époque, il me semble, le concept de DMR, ça n'existait pas tellement. Et par conséquent, l'adoption de ce genre de fusil, c'était plus vraiment pour suppler les soldats ordinaires que de vraiment avoir une catégorie de soldats à part. Alors, en particulier, il y a pas mal d'éléments sur le SVD qui font penser que c'est pas tellement vraiment un fusil de précision pure. Par exemple, il y a le fait que le canon n'est pas flottant, comme on peut le constater ici avec le garde-main qui est attaché directement au canon. Donc, le canon flottant, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est que sur beaucoup d'armes modernes, on essaie d'avoir un canon dit flottant. Par exemple, sur le CR-H, on peut voir que le canon, il est directement attaché au corps de l'arme, tandis que le châssis, lui, il vient tout autour. L'idée, c'est que lorsque vous tirez avec une arme, il va y avoir évidemment des vibrations, et ça va créer une harmonique au niveau du canon que les éventuels éléments attachés au canon vont venir perturber. Donc, quand vous tirez sur une cible qui est à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, c'est pas forcément très grave, mais lorsque le but du jeu est de tirer à très longue distance, là, on va commencer à aller grappiller tout ce qui va, dans l'absolu, empêcher l'arme d'avoir une précision optimale. Et le fait d'avoir un canon flottant, ça fait partie de ces éléments. On a aussi, par exemple, le fait qu'il y a un tenon de baïonnette, ce qui montre bien que les soldats équipés du SVD, il était attendu d'eux qu'ils puissent participer à des chars de baïonnette, ce qui, a priori, n'est pas quelque chose qu'on va demander à des snipers ou à des tirs en busquet. On a les organes de visée métalliques également, qui sont là, ce qui, là encore, montre que le SVD, il est aussi conçu pour pouvoir éventuellement engager des adversaires à relativement courte distance. Tout ça pour dire que, je pense que, dans la doctrine d'utilisation pure, il faut plus voir ça comme un moyen, peut-être, de pilonner l'adversaire à partir d'une certaine distance, un peu comme on le ferait avec une LMG, par exemple, ce qui peut permettre à vos petits copains, éventuellement, de manœuvrer pendant que votre adversaire est cloué dans sa cachette et qu'il ne peut pas montrer le bout de tournée. Je ne pense pas forcément que ce soit vraiment conçu comme étant un fusil de précision pure, il faut plus vraiment voir ça, je pense, comme un fusil de support avant tout. Aussi, dans l'imaginaire collectif, on a souvent tendance à imaginer que le SVD, c'est une espèce de version modifiée de la K-47, mais en réalité, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques petits éléments ressemblants, notamment au niveau de la bonhomie. On a la sécurité, ici, qui ressemble beaucoup au levier qu'on a sur une Kalachnikov. On a le levier d'armement, qui est simplement attaché à la culasse. On a le levier de désenclenchement du chargeur, qui ressemble beaucoup. On a les organes de visée, qui ressemblent beaucoup. Mais voilà, il y a une vague ressemblance, mais en termes mécaniques, ça n'a vraiment aucun rapport avec une AK-47. En particulier, le système d'empreinte gaz, c'est par court recul du piston, contrairement à l'AK où c'est vraiment tout le piston qui recule jusqu'au bout. Ce n'est pas le calibre, évidemment, ça c'est du 7,62x54R, tandis que l'AK, c'est du 7,62x39, enfin les AK de cette époque-là, du moins. On a aussi un autre détail, c'est que sur un véritable SVD, la culasse reste bloquée en arrière, une fois que vous avez tiré la dernière K-touche, ce qui n'est pas le cas d'une AK-M. Et ça, étonnamment, c'est un élément... J'ai souvent vu des gens commenter sur des vidéos YouTube, sur des SVD dans les jeux vidéo, par exemple, en disant « Ah, mais sur un vrai SVD, normalement, la culasse ne reste pas bloquée en arrière. » Ben, si, si, sur un vrai SVD, pour le coup, la culasse reste vraiment bloquée en arrière. Et voici donc le SVD de chez LCT, ici dans sa version bois, et pour le coup, c'est vraiment une belle, belle réplique. On va faire... Je vais essayer de faire un petit travelling un petit peu pour vous montrer. Donc là, on peut déjà voir la crosse en bois. Alors, ce qui est très dommage, c'est qu'il n'y a pas d'appui-jou qui est livré avec, comme vous pouvez le constater. Mais sinon, le bois en lui-même, ben, moi, il me semble vraiment magnifique. Pour continuer sur les parties bois, on va regarder le garde-main qui est là. Là encore, je trouve que c'est vraiment... Vraiment très beau. Et le reste de la réplique n'est pas en reste, quoi. On a une finition, moi, qui me semble bien faite. Je laisse ceux qui s'y connaissent vraiment, vraiment bien pour savoir si le traitement de surface, si ce genre de choses est vraiment réaliste ou pas. Moi, je ne saurais pas vraiment le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que là, pour avoir la réplique en main, et même pour sentir la réplique, on peut sentir une odeur, un peu une odeur caractéristique d'acier, de bois, de métal. Ça fait très rustique, et pour le coup, c'est bien agréable. On peut voir ici, il y a un petit pipion avec cette partie-là qu'on peut tourner. Je ne sais pas exactement si c'est une histoire de système d'empreintes de gaz que l'on peut régler. Je suppose que ça doit être ça. Donc, pareil, si quelqu'un sait exactement de quoi il s'agit, il pourra le dire. Voici le cache-flamme. Alors, on notera que c'est un cache-flamme moulé directement. Il n'y a pas de filetage en dessous ou quoi que ce soit. Donc, si vous aviez envie de mettre un full auto-traceur ou quelque chose, malheureusement, ça ne sera pas possible. Et donc, pour information, la réplique est vraiment full acier. Ici, on a de l'acier, on a de l'acier là, on a de l'acier là, on a de l'acier même sur la fousculasse ici. Le chargeur est en acier. Le trigger-garde, comme on dit trigger-garde en français, ponté. Voilà, le ponté. La queue de détente. Le levier de désenclenchement du chargeur. La partie qui est là. Les organes de visée que j'ai fait monter. C'est le guidon, le cache-flamme, le canon externe, le système d'empreinte gaz ici. Enfin, voilà. Si c'est en métal sur cette réplique, c'est en acier. La seule chose qui me semble un petit peu curieuse au niveau de la finition, c'est cette espèce de petit talon au niveau de la poignée. Alors, je serais bien incapable de dire si c'est réaliste. Est-ce que c'est comme ça sur les vrais ? Je ne sais pas trop. Je ne saurais pas trop dire quel est le matériau non plus. Mais en ce qui me concerne, je trouve que ça se gère un petit peu. Au niveau de la couleur et même de la texture, c'est assez surprenant. Mais alors, c'est peut-être comme ça sur un vrai. Très honnêtement, je n'en sais rien. Un autre élément au niveau de la finition, on peut le voir ici. Donc ça, c'est le marquage LCT. Ça vient peut-être un petit peu gâcher la finition. Mais comme il est relativement discret, je ne pense pas que ce soit un gros problème. Au niveau de l'ergonomie, ça reste un SVD. Et autant, à l'époque, le but du jeu, c'était de faire plus une arme d'infanterie qui était maniable, facile à transporter et tout. Dans un standard airsoft, on va dire, le SVD, c'est quand même une arme relativement encombrante, relativement lourde et pas forcément très équilibrée. Donc, est-ce que je suis dans le cadre ? Oui, à peu près. Donc, vous avez la sécurité ici. Donc là, vous avez juste le choix entre la sécurité qui est mise et le mode semi-auto. Vous avez le levier de désentanchement du chargeur ici. Alors, étonnamment, pour une réplique LCT, je n'ai pas l'impression de devoir y aller au chausse-pied. Ça fonctionne assez bien. On peut le mettre assez tranquillement. Alors, nous n'avons pas d'appui-jou, ça c'est vraiment dommage. Alors, quand on utilise les organes de visite d'origine, pour le coup, on n'est pas gêné parce que l'appui-jou pourrait peut-être gêner un petit peu. Par contre, si vous avez une PSO ou quelque chose, là, vous allez avoir une espèce de vide et ce ne sera pas forcément la chose la plus confortable. La réplique est intégralement en acier et ça se ressent notamment au niveau du canon parce que le canon est quand même vachement long et il y a du coup beaucoup de poids qui est à l'avant. Et quand je suis en position de tir comme ça, il y a beaucoup de poids qui est ici. Et si j'essaye juste de rester avec la réplique en joue comme ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Là, je galère. J'ai vraiment besoin de ma deuxième main. Ce qui fait aussi que pour recharger, vous n'allez pas rester en position épaulée comme ça. Vous allez vraiment plutôt venir caler la crosse sous votre aisselle et là, vous allez pouvoir changer le chargeur de cette façon-là. On constatera que par rapport aux répliques de Kalashnikov, où souvent la batterie, vous allez la mettre au-dessus de la gearbox, en dessous du top cover, ici, dans la mesure où la batterie vient se mettre dans le garde-main comme on le verra tout à l'heure, vous pouvez très bien fermer une mise avec le levier d'armement. Alors, ça ne sert à rien, c'est vraiment juste pour faire une mise, mais là, ça ne va pas venir interférer avec les câbles de la batterie ou quelque chose. Et ça, c'est un élément que pour le coup, je trouve plutôt sympa. On va jeter un petit coup d'œil au chargeur que voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire à son sujet, je pense. C'est un mid-cap en acier, on met les billes ici, rien que du très standard. Alors, à ma connaissance, c'est un chargeur propriétaire. Je ne pense pas qu'un chargeur Cima ou King Arms sera compatible avec la réplique. Alors, pour continuer un petit peu avec le démontage, on peut tourner ce levier, ce qui permet de retirer le top cover que voilà. Enlever le top cover, ça ne vous servira pas à grand-chose, mais moi, ça va me permettre de vous montrer un petit peu l'arrière de la gearbox. Ici, on peut voir le spring guide et donc un système de changement rapide du ressort. Par contre, je ne pense pas que vous pourrez directement changer le ressort parce que je pense vraiment... Alors là, il y a une vis qui manifestement va vous gêner, mais même je pense que la partie en dessous vous gênera également. Je pense qu'il faudra absolument retirer la gearbox quand même si vous voulez changer rapidement le ressort. Donc, comme je disais, ça ne sert pas forcément à grand-chose en vélo top cover. On peut constater donc derrière ici le réglage du hop-up. Donc, c'est une grosse molette que vous pouvez bouger comme ça. Elle est crantée pour le coup. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre ici, mais elle est crantée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, pour étirer le garde-main, donc vous voyez, vous avez un espèce de levier ici. Mais c'est très difficile à faire ça à main nue. Là, à main nue, clairement, je n'y arrive pas. Voilà. Une fois que ce levier est bougé, ça devient relativement facile. Il n'y a plus qu'à tirer sur cette partie si j'y arrive. Qu'est-ce que je disais que c'était facile ? Je me suis peut-être un peu trompé. Voilà, donc j'ai fait ça hors caméra parce que j'ai quand même eu besoin de mes dédoutiers au final. Mais voilà. L'idée, c'est de tirer ça vers la droite. Et maintenant, vous pouvez retirer le garde-main. On peut voir l'interne. On voit que c'est vraiment du vrai bois d'arbre. Ce n'est pas une imitation. Et donc, on peut voir l'intérieur du garde-main qui sert aussi d'emplacement à batterie. Et on peut voir qu'ils ont même répliqué le système d'empreinte de gaz. Ce qui, ça, est plutôt cool. Idéalement, je pense qu'il vous faudra une batterie un petit peu comme celle-ci. Ce que j'appelle les batteries en tablette de chewing-gum. Vous savez, là, vous aurez l'occasion d'en mettre une en dessous, une à droite, une à gauche. Ça vous permettra ensuite de bien ranger le câble à l'intérieur du garde-main. Alors là, c'est une batterie en Thamia. Donc, simplement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, niveau réactivité, tout ça. Donc, niveau réactivité, tout ça, ça me semble tout à fait correct. Par ailleurs, alors ça, c'est peut-être un avantage ou un inconvénient, c'est à vous de voir. À l'intérieur de la poignée, vous avez un moteur, bien sûr. Et dans le cas présent, ils ont mis un moteur Slim, qui sont, je crois, des moteurs propriétaires de chez LCT. Donc, l'avantage, c'est que comme leur nom l'indique, ils sont assez fins, ce qui permet d'avoir une taille de poignée relativement raisonnable. Par contre, en cas de maintenance ou de remplacement, vous n'aurez pas tellement, je crois, quoi. Il faudra absolument mettre un moteur Slim de chez LCT. En ce moment-là, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce SVD de chez LCT. Et quoi vous dire ? Des répliques LCT, je ne vous en ai pas montré tant que ça sur ma chaîne U2, il me semble. Pourtant, LCT, c'est une marque avec laquelle je suis relativement familiarisé quand même. Tout simplement parce qu'à l'époque où je travaillais à Airsoft Entrepôt, il y avait pas mal de répliques LCT qui traînaient dans les couloirs. On recevait régulièrement des échantillons de la part de LCT. Et de toute façon, j'avais des collègues russophiles qui possédaient eux-mêmes plusieurs exemplaires de répliques LCT. Et ce que je trouve rigolo avec les répliques LCT, c'est que je trouve qu'elles ont un peu toutes les mêmes défauts et les mêmes qualités. Les qualités, c'est que, déjà, les LCT, c'est un catalogue relativement exotique par rapport à la concurrence. Les LCT, on les connaît avant tout pour les répliques russes, les AK, bien sûr, mais aussi toutes les répliques d'armes en 9x39. Donc, l'ASVA, le BSS Vintores, le SR3M, etc. Et donc, maintenant, pour le SVD. Donc, ça, c'est chouette. On a des répliques qu'on ne retrouve pas forcément chez toutes les autres marques. Il y a aussi le côté très qualitatif de la finition, en général. L'LCT, c'est de l'acier, c'est du bois. Il y a un côté très brut de décrofage qui est assez sympa. Même si, aussi, des fois, la finition a tendance à être un peu trop rustique. Dans rustique, il y a un russe, d'ailleurs, c'est peut-être pas tout à fait une coïncidence. Là où je veux dire, c'est que, souvent, alors, c'est pas tellement le cas sur ce SVD, mais souvent, sur les répliques LCT, par exemple, les chargeurs ont tendance à un peu rentrer aux chausses-pieds, ce genre de choses. Et c'est pas toujours très agréable. Donc, ça, c'est peut-être plutôt les qualités des répliques LCT. Au niveau des défauts, souvent, l'interne n'est peut-être pas génial. C'était vrai il y a 10 ans, et c'est peut-être d'autant plus vrai aujourd'hui, quand ça commence à être vraiment de l'AEG très 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 standard. Et le problème, c'est que les répliques LCT, c'est quand même un certain prix. Et je trouve que c'est un peu le problème de beaucoup de répliques LCT, c'est que c'est peut-être un peu cher par rapport à ce que c'est. Le très bon exemple pour moi, c'est tout simplement l'émergence des marques comme EL et Arcturus. Je vous parlais de l'AK12 il y a quelque temps. Je vous disais que l'AK12 de chez LCT, elle coûtait dans les 400 euros. Tandis qu'en comparaison, l'AK12 Arcturus, que vous pouvez voir là, elle coûtait une centaine d'euros moins cher. Et pourtant, qualitativement, c'était pas moins bien en termes d'externe, même en termes d'interne. Dans le cas de SVD, de toute façon, on a vraiment un prix qui explose les plafonds. 1 300 euros. Alors, 1 300 euros, je ne sais pas si c'est totalement exagéré ou pas. S'il y a bien une chose que j'ai apprise quand même lors de mon passage sur Airsoft Entrepôt, c'est qu'en général, les répliques qui coûtent vraiment très très cher, ce n'est pas forcément des répliques qui rapportent beaucoup d'argent. Tant à la boutique qui les vend qu'au fabricant qui les fabrique. Alors, qu'est-ce qui justifie 1 300 euros ? Il y a de l'acier, il y a du bois, c'est un modèle un petit peu exotique, c'est un modèle d'une certaine taille, donc qui demande un certain volume de matériaux et tout ça. Maintenant, 1 300 euros, ça me paraît quand même très très cher. Vous m'auriez mis la réplique dans les mains il y a quelques mois, vous m'auriez demandé de deviner un prix, je vous aurais dit peut-être 800 euros, un truc comme ça. Ça aurait déjà été très cher, mais ça aurait été un peu plus raisonnable que 1 300 euros. Ça, pour le coup, c'est mon troisième SVD. J'ai possédé le SVD Rilsford il y a moultes années. À l'époque, c'était vraiment considéré comme étant le net plus ultra en matière de finition. Alors, ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu un SVD Rilsford dans les mains, donc je ne saurais pas tellement vous dire si celui-ci est encore mis ou pas. Peut-être qu'il l'est, je ne suis pas sûr. J'ai possédé un SVD WBE aussi, donc c'était un GBBR, c'est pas forcément très comparable. Je sais qu'il existe des SVD de chez King Arms, des SVD de chez Simod. Je ne les ai sincèrement jamais eues dans les mains, donc je n'arrive pas trop à me rendre compte de la différence de qualité. Bref, là où je veux en dire, je pense que si vous êtes tenté par cette réplique, c'est qu'a priori, vous êtes très tenté par avoir un externe aussi qualitatif que possible. Et par conséquent, vous avez peut-être plus des envies de collectionneurs que des envies de joueurs d'airsoft. Si c'est votre cas, à la limite, pourquoi pas ? Parce que là, ça me semble être vraiment, vraiment une très très bonne réplique de collection. Et si vous avez les moyens de vous la payer, pourquoi pas ? Si vous avez envie de jouer avec cette réplique, alors je pense que vous pourrez. Je ne sais pas tellement quelles sont les performances d'origine de cette réplique, mais je ne doute pas qu'en la bidouille un petit peu, il sera certainement possible d'avoir des performances tout à fait correctes. Après, est-ce que ça vaudra le coup de payer, je ne sais pas, quatre fois le prix d'un SVD King Arms pour avoir une finition supérieure ? Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Ce n'est pas quelque chose de vraiment objectif. Si vous êtes pris à mettre ce genre de tarif pour simplement avoir une finition supérieure, c'est vous que ça regarde. Voilà, pour terminer la vidéo, je vais simplement vous recommander quelques autres vidéos. Et donc, je pense à la vidéo de la chaîne YouTube Red Ivan Airsoft. Si je ne vous fais pas de bêtises, je vais vous mettre le lien par ici, ainsi que dans la description de la vidéo. Donc en particulier, eux, ils parlent un petit peu de l'interne de la réplique, ce qui pourra peut-être vous intéresser. Si vous avez envie aussi d'un autre avis, je vous invite à aller voir la vidéo de M. Gorky. Pareil, je vais vous mettre le lien par ici, ainsi que dans la description de la vidéo. Voilà, quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie encore une fois LCT de m'avoir envoyé cette réplique. Je vous dis la prochaine fois pour la vidéo de tir de cette réplique. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut !